Enfin, Madame de Vasselot, je vous remercie de nous recevoir, et de nous recevoir particulièrement un 8 mai, parce que c'est quand même un jour particulier, on est à 76 ans de la fin des hostilités, de la guerre, de la capitulation de l'Allemagne, à laquelle vous avez apporté une grosse pierre, votre travail, votre enthousiasme, votre courage, et ça, nous en sommes particulièrement redevables, parce que c'est grâce à des gens comme vous, que nous sommes libres et dignes, qu'on a pu rester dignes, qu'on peut être dignes maintenant, ça, ça me semble important. Et donc, c'est un jour, ce 8 mai, c'est pas tout à fait le hasard, et c'est une bonne chose qu'on vous voit ce jour-ci. Voilà. Et maintenant, je m'efface simplement. Alors, avant la guerre, nous habitions à Metz, en Lorraine, parce que papa était officier, et, vous savez, dans la famille, il n'y avait presque que des militaires, tout le monde était militaire. Papa était à Metz, au 30e Dragon, c'est-à-dire dans un régiment de cavalerie, et nous y avons resté assez longtemps, quoique, d'habitude, on change les officiers tous les deux ans, mais, je ne sais pas pourquoi, nous nous sommes restés de 1930 à 1939. C'était une grosse ville de garnison, dans laquelle il y avait d'ailleurs le colonel de Gaulle, qui était colonel du 507, un régiment de chars, il y avait le colonel de Latre, qui était colonel du 151, un régiment d'infanterie, le général Giraud, qui était gouverneur de Metz, bref, quand je pense à mon adolescence, pour moi, tout est militaire, je ne voyais que des militaires, et dans ma classe, je dois dire que la plupart des filles étaient des filles militaires. On a été quand même tout près de l'Allemagne, mais on ne se doutait pas de ce qui se passait, du nazisme qui était en train de monter. On a été un petit peu, quand même, choqués, au moment du vote de la SAR, qui a voté. La SAR était, depuis la guerre, le traité, je crois, de Paris, après la guerre, le 18, la SAR était neutre, et elle devait voter, au bout d'un tel nombre d'années, pour l'Allemagne ou pour la France. En France, on ne s'en est pas beaucoup occupé, si bien que la SAR a voté à 99,9% pour l'Allemagne. Je me rappelle les tracts, encore, j'aurais dû en garder. Nous voyions souvent des jeunes militaires, parce que papa invitait ses lieutenants à un dîner, souvent. Il y en a un, si on me rappelle très bien, le lieutenant, qui avait été en Allemagne pendant les grandes vacances, et il nous a raconté un rassemblement de Nuremberg, qui nous a fait vraiment froid dans le dos. Je ne crois pas que les militaires, non plus, pensaient beaucoup, enfin, on disait toujours qu'il y aurait eu une guerre avec l'Allemagne, mais ce n'était pas imminent. J'ai passé mon baccalauréat, enfin, la deuxième partie, à cette époque-là, il y avait la rhétorique et la philosophie. Et j'ai passé la philosophie en juillet 39, en allant pour l'oral à Strasbourg, d'ailleurs. Et puis après, nous sommes partis en vacances, en 39, en Lorraine, enfin, non, pardon, nous sommes partis en Poitou, dans les Deux-Sèvres, à Régnier, c'est entre Saint-Mexan et New York, je ne sais pas si. Et là, une chose dont je me rappelle bien, alors, c'est un pèlerinage qui a, à côté de, là où nous étions, à Selle, Selle-sur-Belle. Je ne sais pas pour qui était le pèlerinage, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un pique-nique, après, dans une grande, grande prairie, tous ceux qui étaient venus déballaient leur pique-nique sur une nappe par terre. Et pendant ce pique-nique, la radio a annoncé publiquement le pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Russie. Alors là, ça a jeté un froid aussi dans le dos, là on s'est dit, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Ça devait se passer fin août, puisque, après ça, il y a eu tout de suite l'envahissement de la Pologne. Alors, la guerre, en effet, a été déclarée au début de septembre, nous étions donc à Régnier. Nous ne pouvions pas, papa était parti, il avait été rappelé bien avant la mobilisation générale, bien sûr. Mon frère aussi, qui avait fait Saint-Cyr et qui était sous-lieutenant. Et nous ne pouvions pas naturellement retourner à Metz, parce que je crois que même ça avait été évacué. Metz était en avant de la ligne Maginot. Donc, on avait fait comme nous étions à côté de Poitiers. Mais, un moment à décret de pensée, qu'on avait passé l'année à Poitiers, ce qui me permettrait d'aller à la faculté, ainsi que ma soeur. On s'attendait, évidemment, à ce qu'il y ait tout de suite des batailles, des affrontements, des bombardements. Rien n'y est du tout. C'est dans le fait ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Mais, pendant ce temps-là, la Pologne souffrait de martyrs. Donc, nous avons passé la drôle de guerre à Poitiers, jusqu'au mois de mai 1940, où ça a été l'invasion de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg. Nous, nous étions à Poitiers, c'est-à-dire, on va les arrêter, bien sûr, nous avons la meilleure armée du monde, on va les arrêter. Et la stupéfaction, les Allemands ont avancé à presque à une allure, je ne sais pas, on disait, ils faisaient 200 kilomètres par jour, quelquefois. Et les Belges ont commencé à refluer, naturellement, parce qu'ils craignaient beaucoup la fréquentation des Allemands. Donc, ils sont même passés par la gare de Poitiers. Enfin, nous, nous allions donner de l'eau, les aider, voir s'ils avaient besoin. On faisait des permanences à la gare de Poitiers, parce que les Belges... Je me rappelle très bien, quand Hitler a déclaré, je rentrerai à Paris le 15 juin. On s'est mis à rigoler, parce qu'on s'est dit, on va les arrêter sur la Somme, on va les arrêter sur la... Il est rentré, il a attendu, je crois, le 14 au soir, pour y rentrer le 15 juin au matin. C'est absolument sidérant. Alors, le 15 juin, ça commençait même en France, alors on était quand même très inquiets. Et comme nous étions à 60 kilomètres de Régnier, Poitiers était la Vienne et Régnier dans les deux Sommes. Enfin, il n'y avait que 60 kilomètres. Nous avons décidé de retourner à Régnier, parce qu'à la campagne, on serait mieux qu'en ville, où on risquait d'être bombardés à Poitiers. Alors, toute la famille s'est déménagée à Régnier. Pardon ? C'était la maison de qui ? C'était chez qui que vous alliez à Régnier ? Vous alliez chez... Mon père, paternel. Ah, d'accord. Et il y vivait tout le temps. Il était militaire aussi, mais ancien militaire, enfin. Mais il y avait aussi avec nous notre autre grand-père, maternel, qui lui, c'était le général de Cugnac, et qui donc venait avec nous à Régnier. Donc il y avait mes deux grands-pères en même temps dans la même... Et vous étiez partie en vélo de Poitiers à Régnier ? Oui, parce que vous savez, l'auto était trop chargée. Enfin, on était quand même nombreux. Je ne sais plus s'il y avait deux autos, mais elles étaient pleines. Et moi, je suis partie à bicyclette avec une cousine, qui était à Poitiers aussi. Nous avons fait le trajet à vélo. Et le 15 juin, naturellement, ça allait très mal. Le gouvernement était bien sûr parti de Paris déjà, il était à Bordeaux. Et on écoutait la TSF tous les soirs, c'était l'ancienne radio, c'était la TSF. Il y avait un poste dans le salon, qui était une espèce de meuble. On n'avait pas chacun sa petite radio à l'oreille, comme aujourd'hui. Et le 18 juin, par hasard, on avait entendu, je crois, au salon, tout le monde était réuni pour les informations. Et puis, je suis montée dans ma chambre, parce que mon frère avait fabriqué une radio sur un poste à galènes. La galènes, c'est un morceau de charbon, et nous l'avions dans ma chambre. Et j'ai goûté comme ça, j'ai tapoté, et tout d'un coup, j'ai entendu. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'appelle à venir à moi, officiers, sous-officiers, soldats, avec leurs armes ou sans leurs armes. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut, parce que je connaissais le colonel. De Gaulle était devenu général au début de juin. Paul Reynaud l'avait appelé dans son ministère, comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, il était quoi, à la Défense, enfin. Et il était devenu général. Bon. Je suis descendue. C'était en réalité la fin de l'appel. Je vous montrerai tout à l'heure l'appel, qui, maintenant, c'est une page comme ça. Et moi, général de Gaulle, ça n'arrive qu'en bas. Donc, il avait déjà dit, mais la France n'est pas seule, la France n'est pas seule, la France, trois fois suite. Et enfin, je suis descendue en bas, on écoutait toujours la TSF, j'ai attendu un silence, et j'ai dit, vous ne savez pas ce que j'ai entendu ? Le général de Gaulle est à Londres, et il demande qu'on le rejoigne. Alors, mon grand-père, le général de Cugnac, donc mon grand-père maternel, avait toujours prôné la politique du capitaine, du commandant, du colonel de Gaulle, qui écrivait des livres que vous savez sûrement, la France et son armée, la discorde chez l'ennemi, vers une armée de métiers, etc. Et surtout, il prônait la motorisation de l'armée, il savait que les Allemands avaient des chars, des tanks, des... Et nous, on en restait à l'infanterie, reine des batailles. Alors, quand j'ai dit, Général de Gaulle est à Paris, et là, pendant, il est à Londres, moi, celui-là, mon grand-père a dit, vous entendez, vous entendez, la guerre n'est pas finie, il y a encore plus d'espoir ! Alors, naturellement, dans le salon, il y a eu tous les avis, comme dans toutes les familles, probablement, il y en a qui ont dit, Menon, c'est un traître, il n'a pas le droit, il a promis obéissance au chef de l'État, il n'a pas le droit de désobéir ! Mon grand-père disait, mais non, le chef de l'État, il n'y en a pas, Pétain n'est pas le chef de l'État, il a été nommé par Laval, mais il n'a pas eu de vote constitutionnel, enfin. D'autres disaient, qu'est-ce que c'est que ce petit inconnu qui se permet de parler au nom de la France ? Inconnu ? Inconnu, mais je ne savais pas ce qui était célèbre dans l'armée ! Quand il faisait des cours à l'école de guerre, il n'y avait pas une place dans l'escalier pour l'écouter ! Bon, la plupart des gens disaient, mais non, le maréchal Pétain a donné sa vie, a donné sa personne pour le bien de la France, il va nous sauver, c'est lui qui va nous suivre, il va nous tirer de l'abîme dans lequel nous sommes plongés. Bon, il y avait très très peu, il y avait au contraire que maman, mes sœurs et moi, je crois, qui avons emboîté le pas derrière mon grand-père, et nous avons tout de suite été gaullistes. Bon, d'ailleurs, nous portions déjà des croix de Lorraine, parce que nos cousines qui étaient de Paris, enfin, ça nous énervait un peu qu'elles fassent les petites parisiennes, alors on portait officiellement des croix de Lorraine, parce qu'elles habitent sur Metz. Moi, je voudrais souligner, vous êtes une des rares personnes qui a entendu vraiment l'appel. Je ne sais pas, oui, un peu, j'ai entendu, c'est vrai. Ben oui, parce que j'étais par le conseil. Il fallait quand même, en mois de septembre, enfin, là-dessus, là, on a signé l'armistice, naturellement. La Lorraine est redevenue allemande, donc il n'était pas question que nous retournions à Metz, ou d'ailleurs, nous n'y étions qu'en garnison. Mon grand-père, Cugniac, là, c'est le gaulliste, a dit, écoute, viens, venez habiter à la maison, il était là en retraite. Nous sommes dans un appartement qui est un peu trop grand pour ta mère et moi. On se tassera, c'est la guerre, il y aura sûrement des difficultés, et pour tout, il vaut mieux mettre nos problèmes en commun. Il était où, l'appartement ? Alors, l'appartement était rue du Faubourg-Saint-Honoré, juste en face de la salle Pléienne. Alors, nous sommes, en effet, partis pour Paris. Et je dois dire qu'en arrivant à Paris, on avait quand même un choc de voir ces banderoles face et drapeaux, avec la croix gamée, surtout les mairies ou les monuments historiques, de voir les Allemands partout, naturellement, de voir des affiches, là, encadrées de couleurs, enfin, noires, blancs, rouges, comme... Et le mouvement naturel, c'était, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. On ne savait pas très bien. Alors, il y avait une sœur qui était plus jeune, qui était encore en classe, qui est rentrée en classe à Paris, et une sœur aînée, avec moi, il y avait 18 mois de plus que moi. Nous avons essayé de déchirer des affiches, avec un petit bout de craie que nous avions volé quelque part. Nous faisions des croix de Lorraine sur les hôtels où habitaient les Allemands, parce qu'il y avait une sentinelle qui ne pouvait pas bouger, qui était un peu près. Et dans le métro, on semait des petits papiers, on faisait des... Sur une grande feuille, on faisait plein de croix de Lorraine, on les coupait, et on semait ça dans le métro. Et puis, quand il y avait des affiches, je me rappelle, c'est un peu plus tard, Philippe Henriot s'est mis à parler à la... Radio Paris, mais Radio Paris, c'était la radio allemande. Alors, quand il y avait sa photo, nous faisions, sur une affiche, nous faisions avec notre craie une grande bulle qui lui sortait de la bouche, et on écrivait dedans, « Je suis un salaud ! » C'était gentil. Ce n'était pas toujours facile, parce que les affiches étaient très hautes. Bon. Et je... Les sentiments généraux de la population, vous vous rappelez un peu ? C'était latente. Latente. Les gens... Les gens étaient... Les gens étaient soumis. Ils attendaient, oui. Ils avaient presque confiance en Maréchal Pétain. Le sentiment général, c'était... Latentisme. L'appel de De Gaulle n'avait pas été vraiment écouté par beaucoup de monde ? Ah non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. On a très vite... Bon. Très vite déterminé parmi nos amis. Il y avait celles, quelques rares, avec qui on pouvait parler de la résistance... Le gaullisme. Mais résistance, c'est un mot que je n'avais même pas entendu. Et puis, la plupart, alors, à la grande masse, c'était... C'était... Oui, pour Pétain, naturellement, pour Pétain, pour... Je cherche un exemple... Prêts à collaborer avec les Allemands, en général ? C'était Pétainiste, mais aussi collaborationniste ? Collaboration, pas tellement, je crois. En effet, il y a eu l'entrevue de Montoir assez vite, en mois de novembre, je crois, de la même année. Ça a quand même un peu révolté, plutôt. Je ne sais pas. Les Pétinistes... Enfin, ils étaient obscurément... La foi du charbonnier, vous voyez, avec Pétain. Oui. Comme dans votre famille, il y avait les deux côtés aussi, un peu. Oui, les membres de ma famille, pas de ma propre famille, à la maison, Aurélie-Faubourg-Saint-Honoré, là. Je dis toujours le 221, parce que c'était le 221. Au 221, nous n'écoutions que la radio anglaise, naturellement, qui était d'ailleurs très difficile à écouter, parce qu'elle était brouillée. Alors, nous n'avons jamais, jamais vu un journal allemand. Les journaux avaient choisi, ou bien ils étaient partis en zone libre, ou bien ils avaient... ils étaient sabordés, certains... ou bien ils se sont mis à la salle des Allemands. Les journaux français, c'était vraiment... Alors, on racontait, par exemple, qu'il y avait un vendeur de journaux à la station Georges V, qui vendait, je crois, le Figaro... Non, c'était quoi déjà ? Non, c'était pas le Figaro, je crois que le Figaro est parti à Lyon. Ah, c'était... Mettons le jour de... Je sais pas. Ah, c'était le journal, là, c'était pas... Au lieu de me dire, ah, c'était pas le journal, c'était des bobards. Ah, c'était le journal. Ah, c'était pas le journal, c'était des bobards. Paris-Spoir, c'était des bobards. Bon, naturellement, Radio-Paris était devenue aussi... On disait Radio-Paris-Mont, Radio-Paris-Mont, Radio-Paris est allemand. Alors, moi, je sentais bien que ce que je faisais, là, des... L'arracher des affiches, c'était des broutilles. Et on a commencé à sentir qu'il y avait quand même une résistance organisée quand on a reçu dans sa boîte aux lettres des journaux clandestins qui ont commencé... Enfin, je crois en 41, début 41. C'était des jeunes étudiants, en général, je pense, qui fabriquaient dans les caves ou dans les greniers ou dans un endroit caché, des journaux qui, au contraire, essayaient de... d'encourager les gens à résister. Et je vous le montrerai tout à l'heure, il y avait combat, il y avait défense de la France, il y avait franc-tireur, il y avait... Et alors, ces journaux étaient imprimés avec les machines qu'avaient les étudiants, qui étaient des vieilles machines, qui faisaient des grandes, grandes pièces, des grandes pièces en papier, et il fallait les plier comme ça, les plier comme ça, les plier comme les livres qu'on avait autrefois, qu'il fallait couper, quand on les avait achetés, on coupait les livres, parce que ça, ça venait un feuillet, et le livre était composé de divers feuillets à coller les uns aux autres. Alors, j'ai d'ailleurs encore des journaux que je ne plie, que je ne déchire pas, naturellement. Alors, il fallait aller chez des gens pour plier ces journaux, parce qu'on peut être la grande feuille de papier, il fallait la plier pour après mettre les journaux dans les boîtes aux lettres de... Alors, donc, nous avons su qu'on pliait des journaux chez telle personne, il fallait faire très attention pour y aller, ne pas rentrer en plusieurs, regarder si on n'était pas filé, etc. Enfin, c'est la première chose, ma soeur aînée a fait ça surtout, et moi, je cherchais, ce n'était pas facile, on était comme devant une ville complètement fermée, on ne savait pas comment rentrer dedans, vous voyez la résistance, on ne pouvait pas demander. Il n'y avait pas d'adresse pour y aller, et vous étiez très jeune, vous saviez quel âge, à ce moment-là ? Oui. Votre âge, à ce moment-là ? Ah, ben, j'avais 18 ans. Oui, je passais mon bac à 17 ans. J'ai eu 18 ans. Non, enfin, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 17 ans. Et donc là, en 40, j'avais 18 ans. Et je cherchais, je cherchais, et figurez-vous que c'est tout à fait par hasard, j'ai été avec une amie, voir un film qui s'appelait L'appel du silence, c'était un film dont on parlait beaucoup, sur le père de Foucault. Et on voit que le père de Foucault, et d'ailleurs, ça, c'est entièrement vrai, au fond, était... Je l'ai lu hier soir, dans un journal, que c'était un agent du deuxième bureau. C'est pas tout à fait vrai. Quand il était au Sahara, il était quand même un ermite, un moine et tout ça. Mais c'est vrai qu'il envoyait des renseignements au deuxième bureau français, euh, oui, sur la mentalité des peuplades indigènes et tout ça autour de lui. Et en sortant de ce film, j'ai dit à Hélène, cette amie sur le trottoir des Champs-Elysées, « Oh, est-ce qu'il a de la chance de le père de Foucault d'avoir pu faire ça ? Moi, je rêve d'être espionne. » « Ah, c'est vrai, Mathieu ? » « Eh bien, tu le sais, moi, je connais quelqu'un qui est là-dedans jusqu'au cou. » « Ah, je t'en supplie, dit-lui de venir me voir et tout ça. » Alors, c'est curieux parce que, voyez, cette amie Hélène, elle était gaulliste, nous avons souvent parlé, mais elle n'avait pas eu l'idée, connaissant quelqu'un qui était dans la Résistance, de faire quelque chose elle-même. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, en effet, une personne est venue me voir, un peu bizarre d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Poirier. Elle était sophistiquée, enfin, les cheveux très blancs, rejetés en arrière, très peintes. Vous voyez bien qu'elle... C'était une clandestine. et elle m'a demandé la première chose, « Est-ce que vous pouvez, ici, votre maison, peut servir de boîte postale, c'est-à-dire, quelqu'un vient à telle heure le matin, entre 9 et 10, il faut que ce soit très régulier, il faut que ce soit vous qui l'ouvriez. Ce qui n'était pas commode, parce que dès qu'on sonnait, la femme de chambre se précipitait pour ouvrir. Bon, il vous donne un paquet, vous le cachez, et le soir, entre 5 et 6, il y a une autre personne qui vient chercher le colis, parce qu'il ne faut pas que les deux se rencontrent. Donc, il y avait des boîtes postales. Alors, j'ai dit, « Oui, bien sûr, tout en me disant, je ne sais pas comment je ferais pour ouvrir la porte, tant pis. » En réalité, ça n'a servi qu'une fois, je me rappelle. Et une autre... un jour, elle m'a téléphoné, c'est Mme Poirier, en me donnant rendez-vous sur le trottoir de la salle Pléiel, juste en face de la maison. Alors ça, je m'en rappelle, et de but en blanc, elle m'a dit, « Est-ce que vous pouvez partir à Toulouse par le train de nuit vendredi soir, on vous dira ce que vous aurez à faire à Toulouse ? » Et revenir le samedi soir par le train de nuit et le dimanche matin, nous aurons un rendez-vous. la foudre me serait tombée sur la tête parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Mais pour moi, à cette époque-là, c'était absolument impossible de partir à Toulouse. Maman n'aurait jamais voulu que je voyage toute seule. J'avais encore jamais voyagé toute seule. Les filles étaient très, très suivies. On ne sortait pas toutes seules, on était accompagnées et je voulais le faire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai même dit, « Oui, pas de problème ! » En me disant, « Je trouverais bien un prétexte, je lâcherais de trouver. » Et bon, eh bien, il faut que vous nous connaissiez votre chef maintenant, il faut que vous dîniez, nous dînerons ensemble au restaurant. Je crois que c'était mardi, demain, jeudi parce que je devais partir vendredi. Et alors, rendez-vous au métro chambre des députés. Avant, j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que je pouvais faire, même en traversant la rue, le jour où ils m'avaient rencontrée, je me suis dit, « Qu'est-ce que je vais trouver comme prétexte ? » Alors, j'avais fait quand même un an comme ça par l'école des bibliothécaires. C'était très intéressant, d'ailleurs. Ça durait un an. et j'allais encore en stage à la bibliothèque de l'hôpital Saint-Joseph où c'est très intéressant d'être bibliothécaire dans un hôpital. on passe avec un chariot et on serre les malades. Et j'aimais beaucoup ça. Alors, c'était la seule chose que je pouvais utiliser parce que tout le reste, je l'avais fait avec ma sœur. Nous avions fait l'école du Louvre ensemble. Enfin, nous avions aussi... Et puis, nous avions suivi les cours d'instituts ménagers. Enfin, l'école des bibliothécaires, j'étais la seule. Alors, j'ai inventé qu'on me demandait d'aller fonder une bibliothèque. Je ne pouvais pas dire que je devais aller à Toulouse. Ça, ça aurait paru... Alors, j'ai pris Versailles comme lieu de... C'était pas trop loin de Paris puis j'avais même des cousins à Versailles. Alors, qu'on me demandait d'aller à Versailles pour fonder une école à l'hôpital. Je ne sais même pas s'il y avait un hôpital à Versailles. Et, évidemment, ce qui... Quand j'ai dit à maman, il fallait que je sois absente, m'absenterait le samedi, mais je partirais le vendredi soir et je reviendrais que le dimanche matin. Alors ça, évidemment, c'est ça qui l'ennuyait, que je découche. Et c'est pas possible. Tu peux pas partir très tôt le samedi matin et revenir très tard. il y avait des trains très tôt. Oh non, là, je lui ai expliqué que j'allais chez des gens que mon amie connaissait, enfin, qui étaient très bien parce qu'il fallait que nous parlions ensemble comme si c'était une fondation, il y avait des tas de choses avant. Alors maman m'a dit écoute, je te le permets, mais pour une fois, j'espère que ça ne se renouvellera pas et je savais que ça serait tous les samedis. Alors j'ai dit, écoutez, je sais pas, peut-être au début, avant que ça marche bien, il faudra peut-être que j'y aille plus souvent. bon, le dîner au restaurant avec mon chef qui s'appelait Hubert, alors c'est bien passé, c'était un sens, certainement le serveur savait qui ils étaient parce qu'ils nous avaient mis dans un petit coin un peu reculé quand même, il y avait des Allemands, ben Sam, et Hubert, chose qui m'a beaucoup épatée mais qui finalement que je trouve à l'erreur après coup, que je trouve un peu du bluff. La nappe, bien que ce soit un restaurant très chic, qui était rue de Bourgogne, il existe encore chez Marius. Et il y avait des nappes en étoffe, ce qui était rare, mais par-dessus, on mettait du papier parce que le savon était contagenté, parce que tout était contagion. Alors il fallait, on protégeait les nappes du papier. Alors Hubert a sorti son stylo sur le dappes en papier, il a dit, voilà, la gare d'Austerlitz c'est comme ça, les guichets pour les billets sont là, les grandes lignes sont là, là il y a une brasserie, il y a le kiosque du marchand de journaux, alors je vous retrouverai vendredi soir à l'heure 17h, un peu plus tôt je crois, devant la brasserie et on vous donnera un colis, un paquet que vous cacherez dans votre valise quand vous arrivez à Toulouse à 8h le matin, vous voyez, 8h du soir et 8h du matin à cette époque-là, vous n'avez rien à faire le matin, vous allez à midi au restaurant de Séville, rue des Tourneurs et vous demandez la serveuse Roland, elle vous place la table et vous mettez le paquet sur la chaise à côté de vous, elle vous apporte votre premier plat, elle emporte le paquet et elle en rapporte un autre qu'elle met à la place. J'ai su tout ça après, ce que j'emportais c'était le courrier descendant et je rapportais le courrier remontant et le trafic était fait par des Espagnols qui étaient en nombre important à Toulouse, les rouges enfin de la révolution civile, l'Espagne n'était pas en guerre, elle n'avait pas voulu faire la guerre, Hitler avait essayé de lui tendre la main mais à cause de la guerre civile qui avait fait beaucoup de de morts quand même, l'Espagne n'a pas voulu déclarer la guerre si bien que grâce à ça les Anglais sont restés en Espagne pendant toute la guerre. Il y avait un ambassadeur à Madrid, il y avait des consulats partout et ces Espagnols venaient à Toulouse avec le courrier remontant donc ils emportaient, ils traversaient les Pyrénées en fraude bien sûr et ils n'avaient qu'à aller à Saint-Sébastien où il y avait un poste enfin je crois qu'il y avait Saint-Sébastien mais plutôt Bilbao aussi qui est tout près d'ailleurs donc ce n'était pas du tout la peine que le courrier s'en aille très loin par Gibraltar bon alors on m'a expliqué que j'aurais ça à faire mais on ne m'a pas dit du tout ce qu'il y avait dans le courrier en réalité c'était des renseignements naturellement c'était un service de renseignement dans lequel j'étais entrée alors ensuite ah oui alors ce qui m'a bluffée un peu mais Hubert a déchiré le papier sur lequel il avait gribouillé et il l'a brûlé avec son briquet mais comme il y avait des allemands dans la salle je n'ai pas pensé à ce moment là mais j'y pense maintenant je trouve que c'était un peu pour une pâtée quand même parce que si les allemands avaient vu ça bon alors ensuite Hubert m'a dit maintenant il faut vous trouver un nom comment est-ce que vous voulez vous appeler alors on a beaucoup cherché je n'allais jamais j'étais déjà pris j'ai fini par prendre mon agenda et j'ai remonté et je me suis dit je m'appelle Odile c'est le 12 décembre et au-dessus c'est Daniel le 11 décembre alors j'ai dit Daniel oh c'est parfait ça vous va bien et puis je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille c'est écrit de façon alors Daniel bon alors à partir de là j'ai été dernière alors je suis rentrée à la maison ça avait été aussi difficile de dire que je ne dînais pas parce que pendant la guerre il y avait des alertes il y avait le couvre-feu et il y avait les tickets à l'alimentation alors on ne s'invitait pas pas beaucoup enfin j'avais dit que j'allais chez Hélène toujours c'était ma grande ressource et ben voilà j'ai fait mon premier voyage là c'est passé comme il m'avait dit et le dimanche matin j'avais rendez-vous avec eux pour leur donner justement le courrier remontant en réalité maintenant je me dis que c'était surtout de l'argent ils avaient besoin de beaucoup d'argent et vous savez tous les voyages tous les choses comme ça et sûrement c'est de l'argent peut-être je ne crois pas que c'était des réponses ou des renseignements qu'on leur donnait enfin peut-être alors j'ai continué ça un certain temps j'avais commencé qui était en 42 seulement quand d'ailleurs Toulouse était devenue accessible parce qu'ils avaient envahi la zone libre alors un jour je suis arrivée au restaurant là j'ai dit à Roland non pardon une autre serveuse est approchie de moi il m'a dit Roland a été arrêté et les espagnols vous font dire de remporter le coup mais alors c'est ce que j'ai fait je n'étais pas très rassurée pendant le déjeuner parce que je pensais que peut-être les allemands savaient aussi que je venais là tous les samedis enfin je suis rentrée à Paris j'ai dit quand j'ai rencontré Hubert sur la place Saint-Philippe-du-Rouge je crois je lui ai dit que Roland était arrêté oh alors là ça c'est très grave ma petite Danielle il faut naturellement il ne faut plus que vous alliez à Toulouse mais même il ne faut plus nous voir parce que peut-être que la Gestapo savait que vous veniez là tous les samedis mais n'a pas voulu vous arrêter pour vous filer et pour que vous les conduisiez jusqu'à nous nous c'était Eliane donc Hubert il y avait un troisième et c'était en réalité le PCC c'est-à-dire le poste central du courrier un réseau qui commençait à Bruxelles enfin en Belgique ou même aux Pays-Bas et qui s'appelait Zéro le service Zéro alors naturellement il y avait une antenne à Paris les renseignements arrivaient afflués d'un peu partout j'ai su tout ça après parce que je n'ai rien su pendant la guerre je ne savais même pas et au PCC ils les triaient parce qu'il y avait des choses qu'il fallait envoyer tout de suite en Angleterre quand un cheminot par exemple envoyait comme renseignement un train de munition stationnera dans la gare de telle gare d'Amiens sur le quai numéro temps et de telle heure à telle heure alors ça ne pouvait pas prendre le chemin de l'Espagne et des Pyrénées vous voyez il fallait avertir tout de suite alors ça on le envoyait par radio puisque chaque réseau chaque service de renseignement enfin avait une radio en général et puis ensuite le reste quand le renseignement c'était une personne qui s'était promenée au bord de la mer et qui avait vu que les allemands construisaient quelque chose alors ça pouvait passer bon alors donc il ne faut plus nous voir allez adieu au revoir et merci j'étais désolée parce que j'avais pris goût quand même je dois dire combien de temps combien de temps ça a duré à peu près à peu près 5 mois oui 5 ou 6 mois peut-être 5 ou 6 mois vous saviez une double vie en fait vous travaillez les week-ends pardon vous travaillez les week-ends et le reste de la semaine vous étiez une mais quand même heureusement on ne savait absolument pas où était le PCC maintenant je le sais il vous donnait des rendez-vous comme ça un peu partout mais on avait un rendez-vous fixe tous les jours il y avait quelqu'un ou Eliane ou Hubert qui se trouvait au bar de l'arcade du côté du printemps pour qu'on puisse on avait des rendez-vous j'avais quand même quelques rendez-vous avec eux mais souvent on ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait une alerte qui vous empêchait il y avait souvent une alerte qui coupons pendant laquelle rien ne marchait plus ni les métros ni les autobus ni rien alors nos rendez-vous souvent on les manquait donc il y avait un rendez-vous de secours on pouvait tous les jours retrouver quelqu'un au bar de l'arcade entre midi entre midi et une heure je crois bien alors ben j'ai quand même cherché autre chose je me suis dit je ne peux pas arrêter maintenant et j'avais des amis un groupe d'amis non enfin une famille et alors il y avait il y avait une espèce de vente de charité on n'avait pas le droit d'ailleurs de faire des ventes de charité on appelait ça l'amitié les ventes de l'amitié je ne sais pas quoi j'avais vendu avec une amie que je savais gaulliste et à la fin de la journée elle m'a dit elle ne savait pas que j'avais fait déjà quelque chose est-ce que tu ne voudrais pas entrer dans une ligne d'évasion alors je lui ai dit si bien sûr sans savoir qui il fallait faire évader d'ailleurs ça pouvait être des prisonniers qui s'évadaient bon et bien tu iras devant l'église Saint François-Xavier dimanche prochain à 11h je crois et tu verras quelqu'un alors naturellement j'ai dit j'ai été à bicyclette il y avait deux autres filles devant Saint François-Xavier deux autres filles une était que je connaissais bien c'était même une parente une cousine de ma belle-sœur on ne s'est même pas dit bonjour quand même on a fait semblant de ne pas se connaître et puis il y a un jeune oui un jeune homme qui est arrivé et il a tout de suite compris il a vu ses trois filles il a tout de suite compris et il nous a dit bonjour moi je m'appelle Jean-Jacques comment est-ce que vous vous appelez ? alors encore dilemme bon j'ai dit Jean et je ne sais pas pourquoi alors les autres je ne sais plus ce qu'elles ont dit quelle est celle d'entre vous qui peut partir demain matin avec moi à 8h du matin pour aller en Belgique moi je suis très sûre que et bon et bien rendez-vous devant le guichet des billets internationaux à 8h gare du nord je suis rentrée à la maison à bicyclette en me demandant comment j'allais transmettre ça alors que Toulouse n'existait plus que maintenant alors il fallait que je dise à un moment je pars demain matin et c'était lundi alors j'ai dit à ma soeur elle vient avec moi il faut que je dise quelque chose à un moment ça m'embête bon moi il faut que je parte demain comment ? encore le lundi et puis aussi le vendredi non c'est pas possible je veux voir t'as une dame qui te j'ai dit mais non qu'est-ce que j'ai dit déjà ? bon ben ça ça a changé maintenant ça marche bien alors et en réalité on m'avait dit ah oui si je sais donc je sais maintenant j'ai dit à en bicyclette en pédalant en rentrant à la maison je me suis dit il faut que je dise la vérité cette fois c'est pas possible ça peut pas durer et puis surtout ce sera peut-être pas régulier le lundi puis le mercredi puis le vendredi alors j'ai dit à un moment écoutez j'aime autant vous le dire je fais aussi des choses contre les allemands enfin des choses ah bon ben j'espère que comme tu vas à Versailles tu loges quand même toujours chez des gens bien oh je me suis dit si elle croit que c'est Versailles et bien qu'elle le croit surtout qu'elle continue de le croire et en effet toute la guerre on a cru toujours que j'allais à Versailles alors le lendemain matin le lundi matin j'ai donc été à la gare du Nord il y avait Jean-Jacques allez j'ai pris votre billet ah j'ai oublié de vous dire qu'on m'avait dit que j'avais pas besoin de m'occuper de l'argent naturellement tous ces voyages étaient payés je n'avais pas demandé à maman tous les samedis vendredis l'argent pour aller à tout je ne travaillais pas je n'avais pas d'argent de poche alors naturellement alors Jean-Jacques m'a dit allez j'ai pris votre billet bon on a couru parce que le train allait partir nous étions dans le couloir le train était plein bien sûr alors il m'a expliqué je ne comprenais pas très bien ce soir nous allons aller dans un village en France et puis nous passerons la frontière et nous irons à Belgique nous irons je comprenais à moitié mais je me disais j'aurais bien compris quand je le ferai je ne posais pas de questions en me disant il vaut mieux ne pas être trop indiscrète pour qu'ils aient confiance en moi bon arrivé à Lille nous avons déjeuné dans le buffet de la gare de Lille Jean-Jacques m'a emmené l'après-midi faire des visites parce qu'il m'a dit il faut que ce soit vous aurez peut-être besoin de ces gens il faut que ce soit moi qui vous les ai présentés alors on a été voir des gens c'est un photographe au sous-sol d'un grand magasin celui qui vendait il y avait des casseroles etc à diverses personnes et surtout dans la gare du nord à Lille il m'a fait monter à l'étage il y a un grand couloir qui surplombe toutes les rames de train il m'a ouvert toutes les portes il m'a présenté partout je vous présente Jeanne vous pouvez avoir aussi confiance en elle qu'en moi oh je me suis dit t'es gonflé tu me connais plus si bien ce fait là je vous le dis parce que on a voulu faire un procès à la SNCF un jour parce qu'elle avait conduit les trains de déportation je ne sais pas si vous vous rappelez alors moi j'ai écrit en disant écoutez voilà ce que je peux vous dire dans la gare du nord de Lille dans la gare de Lille tout le monde était dans la résistance on m'a présenté à tout bon on m'a remercié quand même d'avoir écrit alors le soir nous avons pris un autobus très chargé déjà les gens qui étaient venus faire leur marché à Lille qui étaient venus vendre ou acheter d'ailleurs on se passait les gros ballots par les fenêtres en plus nous sommes montés quand même Jean-Jacques et moi puis au fur et à mesure que le bus avançait les gens descendaient parce que nous allions jusqu'à la frontière donc jusqu'au terminus nous étions seuls dans l'autobus au terminus c'était le village de Bâchis donc pas très loin de Lille puisque alors là nous descendons on traverse tout le village c'était la grande rue principale et c'était en même temps la route nationale et on voit Jean-Jacques me dire regardez bien ce que nous faisons parce que vous le ferez toute seule la prochaine fois bon je regardais toutes les maisons qui étaient pareilles heureusement il y avait des petits jardinets un peu différents et on frappe presque la dernière maison du village on y rentre bon une femme vient nous ouvrir et nous dit le patron n'est pas là parce que quand il y a du boulot enfin quand il y a du passage plutôt comme aujourd'hui il veut rester le dernier à son bureau il était le chef du secteur des douanes alors c'était bien tombé alors Jean-Jacques me présente encore il y avait un petit garçon qui s'appelait René on l'a aidé naturellement à faire ses devoirs de l'arithmétique ses problèmes d'arithmétique il était sur la table de la cuisine et puis le patron est arrivé un grand costaud il s'appelait Maurice Maurice Bricou alors Jean-Jacques me présente encore une fois et je n'oublierai jamais il m'a regardé des pieds à la tête avec un peu de pas de dédain mais ma petite mais ça ne va pas ce que vous avez sur le dos aujourd'hui c'est beaucoup trop clair ça va se voir tout à l'heure dans la plaine alors il a été à côté dans la pièce à côté il a rapporté une cape bleu marine une pèlerine qui m'a mise sur le dos et puis vos souliers mais c'est impossible bon il a été chercher des bottes de caoutchouc que j'ai enfilées et puis il s'approchait de la fenêtre et je crois qu'on peut partir maintenant la lune s'est cachée alors madame Bricou naturellement est restée et nous sommes partis par la porte du fond de la maison pour ne pas ressortir par la porte de devant tous les voisins yeux taient derrière leur volet ou leur rideau qu'elles étaient ces étrangers qui étaient venus alors là on se trouve directement dans la plaine et nous étions Troyes l'un derrière l'autre il y avait Maurice Bricou devant moi au milieu Jean-Jacques derrière dans la nuit noire ils ont marché dans la campagne et je me rappelle très bien que je me suis dit ben voilà c'est exactement comme ça quand j'étais petite que je me représentais qu'on pouvait faire la guerre quand on était une fille qu'on n'était pas malinitaire et qu'on n'était pas dans l'armée la fin et en même temps c'était absolument je ne sais pas comment dire enfin difficile d'imaginer je croyais que je rêvais d'une certaine façon il y avait un phare qui tournait quand même mais comme il était fixé sur un pied en ciment on ne passait pas dans alors nous avons marché bien 2-3 kilomètres nous sommes arrivés devant des fils de fer barbelés deux rangées avec de l'eau au milieu alors Bricou me dit mettre d'abord à passer la première rangée et puis il me dit maintenant il faut marcher dans l'eau pour que les chiens perdent notre trace on a marché un certain temps 100 mètres peut-être pas beaucoup il m'a aidé à ressortir de l'autre côté et on a refait encore 2-3 kilomètres et c'était à un moment on voit dans la nuit noire des toits quand même encore plus noirs que la nuit noire et Maurice Bricou nous a fait nous voyer dans ce village parce que il y avait une certaine maison où on devait aller et comme il était douanier il savait connaître tout ça par coeur depuis son enfant alors il nous plante devant une maison Jean-Jacques et moi je vais aller te frapper au volet de la pièce où je sais qu'il se cache qu'enfin qu'il se tienne plutôt et si ça va tout va bien on viendra vous ouvrir s'il y a du problème il faudra repartir alors il a été frappé on est venu nous ouvrir on a traversé la maison un couloir complètement dans le noir et au bout une pièce brillamment éclairée mais naturellement il y avait des papiers dans les fentes des volets tout était obturé parce que c'était ce qu'on appelle le blackout pendant la guerre il ne fallait pas qu'on voit le moindre signe d'habitation même les trains étaient il y avait du papier bleu sur les ampoules les bicyclettes les autos on mettait du papier bleu sur ces ampoules alors dans cette pièce là vous étiez en Belgique en Belgique oui à Rhum le village de Rhum oui c'est ça et alors plein de monde ce qui était m'a paru bizarre c'était pas ce qui se passait en France alors parce que les Belges ils trouvaient ça tellement drôle de recevoir des aviateurs anglais pendant la guerre que le jour il y en avait ils invitaient tous les cousins les voisins les amis et on voyait très bien il y en avait qui étaient du cru et puis il y en avait qui étaient des étudiants et il y avait quatre types qui étaient évidemment les boys nous les appelions les boys parce que il y avait des France des Anglais des Américains des Canadiens des Australiens tout ça dans le réseau et on ne peut pas dire chaque fois des Anglais alors on dit les boys alors il y avait quatre boys qui étaient là Jean-Jacques leur dit bon asseyez-vous il y avait une table pas très large ils s'assiedent derrière la table Jean-Jacques et moi on se met de ce côté là et il dit à tout le monde voilà asseyez-vous alors il me demande vous parlez anglais un peu puis je fais des fautes quand même bon moi je parle flamand alors à ce moment-là j'ai été obligé de traduire bon nous allons passer je m'adresse aux quatre types qui sont devant moi nous allons passer en France vous nous rendez vos cartes d'identité belge voilà vos nouvelles cartes d'identité française ce qui vous indique qu'il fallait que ce soit prévu à l'avance parce que c'était des cartes avec les vraies photos il fallait faire ces cartes donc tâcher de les apprendre par cœur mais ça ça ne servait absolument à rien parce qu'on leur posait on leur demandait quel âge quand ils venaient ouh je suis à Paris bon